Un objet qui se déplace possède une énergie de mouvement appelée énergie cinétique qui est notée EC. Cette voiture et ce vélo n'ont pas la même valeur d'énergie cinétique car ils n'ont ni la même masse ni la même vitesse. En effet, l'énergie cinétique dépend de la masse et de la vitesse de l'objet en mouvement. Pour un objet en mouvement de translation, l'énergie cinétique se calcule à l'aide de cette formule. EC égale 1 demi fois m fois v au carré. C'est une formule à connaître par cœur. Pour utiliser cette relation, la vitesse doit être exprimée en mètre par seconde, ce qui peut s'écrire aussi mètre seconde moins 1. La masse doit être exprimée en kilogramme et l'énergie cinétique en joules. Petite remarque avant de passer à une application numérique. Lors d'un accident, c'est l'énergie cinétique qui est à l'origine de la déformation du véhicule. Plus le véhicule va vite, plus il possède de l'énergie cinétique et plus il va se déformer lors d'un choc. Pour utiliser un peu la formule de l'énergie cinétique, passons à une application très simple. Quelle est l'énergie cinétique de ce vélo de 9,5 kg roulant à 3,2 mètre par seconde ? Mettez la vidéo sur pause et à vous de calculer. Ici, aucune conversion n'est nécessaire puisque la vitesse est déjà en mètre par seconde et la masse en kilogramme. Il suffit juste de remplacer les grandeurs dans la formule par leur valeur et d'effectuer l'application numérique. Attention de ne pas oublier de mettre la vitesse au carré. On obtient alors une énergie cinétique pour ce vélo de 49 joules. Voilà, cette vidéo est terminée. Dans la prochaine, nous ferons un exercice un peu plus compliqué sur cette même notion. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada